salutations à tous bon aujourd'hui je vais vous parler des travaux que j'ai pas pu effectuer le week-end dernier donc du coup on va commencer par ça donc ça c'était la planche où il y avait des haricots et je devais récolter les gousses pour faire la semence de l'année prochaine donc ils sont là donc certains sont peut-être secs enfin bref je ferai le tri je vais laisser sécher ça dans le garage quelques semaines et puis à mes jours perdus cet hiver je ferai le nettoyage pour récupérer que la semence ensuite j'ai coupé comment dire les fans et je laisse ça sur place qu'est ce que j'ai fait j'ai rajouté en fait j'ai des salades ici là j'ai été récupérer de la semence directement sur les salades et on voit ici j'ai récupéré c'est de la roquette j'ai récupéré de la semence directement puis j'ai balancé ça dans la planche après ça pousse ça pousse pas c'est pas grave sans avec le nombre de graines de tout et n'importe quoi il y a dedans il y aura bien quelque chose qui va sortir en gros c'est une planche au repos et puis si ça pousse c'est bien comme je dis ça pousse pas tant pis sinon alors en gros travaux j'ai taillé et j'ai ma paillé en fait paillé ma planche ma planche mais bon j'avais pas assez de cam pour tout paillé parce que moi j'ai pas une grande surface du coup j'ai utilisé ma ponveuse en guise de broyeuse au passage et ça me donne un résultat comme ça donc de la tonte avec les branches du l'onissera de la haie qui est derrière pourquoi je fais ça ça a un certain apport pour le sol mais c'est surtout qu'en fait ça m'évite d'aller à la déchetterie déjà d'une pour commencer donc j'ai à gagner un petit peu de temps et puis au passage si ça pourrait aborder le sol je fais une pierre de l'eau sinon après j'ai déjà pris pas mal de temps j'ai fait ça sur cette plate bande là ainsi que sur la longe ici là tout le long qui est là jusqu'au bout j'en ai mis là où je pouvais là et sur d'autres et sur ma longe qui est ici aussi c'est pareil donc là c'était il n'y a peut-être pas de la haie encore d'autres choses ici donc là il y a des feuilles meurtres avec de la taille il y aura même du laurier sauce non ? j'ai tout taillé j'ai tout brouillé à la tondeuse et j'ai tout mis ça comme ça en tas ok ça donne à peu près ça un petit peu partout sinon j'ai fait aussi un petit nettoyage de la serre bon c'est un nettoyage peut-être que les serres c'est pas un nettoyage mais moi c'est un nettoyage en gros j'ai préservé les plants qui restaient qui étaient on va dire à peu près bons genre on va profiter encore des quelques tomates qui restent à mûrir bon ça ira peut-être pas au bout mais bon on verra après voilà il me reste encore énormément de piment du coup je les laisse puis je fais plus ou moins un bon dans la serre donc du coup pourquoi les sacrifier ça j'ai des aubergines qui poussent on a pas eu de gelée pour l'instant on a eu que du 7 degrés donc il y a des moutards japonaises qui poussent ça c'est pareil c'est pas mon casse mais c'est venu tout seul et il me reste encore énormément de poivrons orange là des petits poivrons de Marseille et ils sont très bons donc du coup je les laisse donc je profite pas trop de comment dire de la serre pour renouveler sur le potager d'hiver et il fait bon donc en restant en été un petit peu sinon alors un autre truc que j'ai fait ça se voit sur le sol c'est mouillé et j'ai arrosé voilà c'est un miracle d'arroser mais je cherche un outil pour vous montrer qu'est-ce que j'ai apporté de moi mince je trouve pas c'est comme ce d'ailleurs c'est une nuit ou sautant alors ici j'ai arrosé donc la semaine dernière et cette semaine ouais du vent la semaine dernière et cette semaine j'ai mis 1000 litres d'eau donc la serre a fait 18 mètres carrés et j'ai mis 1000 litres d'eau à l'arrosoir avec la pomme et on va faire un constat donc là c'est sur le chemin donc à la limite ça boit beaucoup moins puisque le sol est assez donc 1000 litres d'eau ça donne et si je vais on va dire à à 5-6 cm de profondeur c'est sec et sur une partie qui n'a pas été tassée voilà on va voir la strat voilà c'est beaucoup plus mêble mais c'est aussi sec du coup je vais continuer à vider un maximum de mes cules parce que là en ce moment il pleut et du coup la cuve se remplit une fois par semaine après j'ai le pluie mais je crois qu'on est toujours en restriction d'eau donc du coup il y a de la pluie il y a de la cuve je vais pas aller il y a de la pluie il y a de la cuve il y a de la cuve pardon du coup je vais pas m'embêter à aller tirer sur le puits je me fais un peu de sport à venir arroser ici à l'arrosoir et je vais charger en eau pour que justement éviter qu'à 5 cm de ça ça se fait sec parce que là c'est de la poudre voilà voilà donc les fraîches nouvelles en gros les travaux que j'ai effectué c'est ça et puis c'est tout quoi rien de bien passionnant c'est des travaux d'hiver travaux d'automne et voilà sinon j'ai pas lancé de semis non plus j'ai pas le temps en fait déjà là j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de temps correct pour pouvoir déjà entretenir le terrain et la serre donc quand j'aurai 5 minutes est-ce que je lancerai le semis ? oui je pense que je vais balancer des salades ici l'étude hiver à l'arrache mais rien de bien volant parce que je dois préparer quand même le janvier moi c'est à dire pommes de terre en janvier donc si je mets des semis maintenant à part la salade je vais pas avoir une grande récolte sinon je voulais dire aussi autre chose moi j'ai pas spécialement de méthode à vous donner à part peut-être des basiques mais ce que je veux conclure pour les personnes qui débuteraient dans les potagers par exemple bon il faudra avoir quelques bases des périodes de semis ou autres et encore avec les modifications climatiques on va dire que ça bouleverse un peu le système mais faites comme vous le sentez c'est à dire vous prenez pas trop le chou regardez moi je me prends pas trop la tête ça pousse quoi il y a un petit peu de comment dire de culture personnelle mais faites comme vous le sentez et ça fonctionnera très bien et puis si vous avez des ratés en faisant des erreurs qu'on apprend donc du coup je sais pas vous prenez pas le chou faites au mieux pour vous la seule chose que je dirais peut-être c'est de démarrer petit quand on débute puis c'est tout quoi puis au fur et à mesure on agrandit les hommes voilà bah bah sur ce vous avez vu les travaux que j'ai effectué ce week-end je vous laisse bonne cotisation travaillez bien et kenavo c'est tout